Est-ce que tu aimes la tarte aux pommes ? Oui. Mais je crois que tu as une autre version de la tarte aux pommes qui est ? Tarte aux pommes grand-mère. Alors c'est quoi la particularité ? Alors la particularité c'est qu'elle est faite dans un cercle très haut, comme les cercles à l'entremet. Épais c'est ça ? Épais. Vous avez peut-être remarqué que les grand-mères certaines s'épaississent en haïssant. D'un mignon. D'accord, mais je déconne, je déconne. Alors on y va ? Tu vas nous faire une pâte à foncer, c'est ça ? Pâte à foncer, pâte in-ra-table. Ça m'intéresse. Au robot aujourd'hui. Ah oui, on peut le faire à la main. On peut le faire à la main. Allez, c'est parti. Pendant que Régis vous fait le cours, moi je vais simplement éplucher les pommes. C'est mon travail de commune. C'est bien, c'est bien Damien, tu progresses. J'ai déconné pendant les vacances de Noël, donc je le paye. Donc la farine. Ok. Farine. Le beurre. Tu vas sabler là ? On va sabler. D'accord. Simple. Ok. Le sucre. Tu mets les éléments secs. Le sel. Ouais. Voilà. Tu mets tous les éléments secs. Tous les éléments secs. Et le gras. Et le gras. Ok. Et ensuite, ça se fait tout seul. Ça c'est bien. Vitesse, tranquille. Voilà, tranquille. Bon ben Damien, j'y vais. Je repasse plus tard. Et si c'est trop sablé, je fais quoi là Régis ? Oh, reviens, reviens. T'as vu ? T'as fini toi ? Ouais. T'as vu ? T'as vu ? Chapeau. Je vais cuisiner aussi. Maintenant, moi je vais les couper en fines lamelles comme ça. Ouais, très fines. Ok. Très, très fines. Ok. Le plus fin que tu peux. Eh bien moi, je vais mettre les liquides. Je vais mettre le lait. Donc je vais rallumer mon pâteur. Voilà. Et le jaune. Hop. Voilà. C'est homogène, ça va ? Tu vois que tu vas bouler. Je vais la finir à la main. Ouais, il vaut mieux ça parce que si tu la travailles trop, ça va... Ouais, après ça donne trop de corps si on fait au batteur. Et là, j'imagine bouler, temps de repos un petit peu ? Voilà, on va bouler. Ouais. Quart d'heure, vingt minutes au réfrigérateur. Voilà. À plat, un petit peu à plat. Un petit peu à plat, entre deux feuilles. Ok. Et on va pouvoir foncer notre tarte. Ouf, je sais faire. La pâte est bien froide. Je l'ai mise entre deux petits papiers sulfurisés. Je l'ai étalée. Au rouleau. Au rouleau. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. C'est bien. Et puis là, je vais continuer à l'étaler. Ok. Moi, je peux préparer l'appareil à crème prise ? Ouais, allons-y. Alors regardez, c'est très simple. Regardez. Un petit saladier. On met le sucre. Le beurre. Alors le beurre fondu. Hop. Soit au beurre-marie, soit au micro-ondes. Vous remuez ça gentiment. J'ai une petite gousse de vanille. Je vais la gratter. Je vais récupérer le caviar à l'intérieur. Hop. Le sucre est mélangé au beurre fondu à la vanille. J'en rajoute les œufs. Je mélange de manière assez simple. Hop. Et je termine avec la crème fraîche. Là, j'ai un appareil super gourmand. C'est ce qu'on appelle l'appareil grand-mère. Grand-mère, Damien. Et moi, ma pâte, elle s'est étalée. Voilà. Je vais prendre mon cercle. Je vais le beurrer abondamment. Voilà. Bien beurrer, il ne faut pas hésiter. Beurre-pommade, hein ? Bien pommade. Bien pommade. OK. Voilà. Petit coup de fourchette léger. Ça, ça va aller dessous. Léger, parce qu'il ne faut pas que l'appareil... Eh oui, on a un appareil. C'est pareil, hein ? Ouais, OK. Tu le roules. Voilà. Je vais rouler. Et ça va dans le cercle. C'est un peu compliqué, non ? C'est un petit peu plus haut. C'est un petit peu... Alors, il faut râler un peu plus progressivement, doucement. Pour ne pas tout casser. Voilà. OK. On évite de faire des plis. Et on descend sa pâte. Ça va être vachement épais. C'est ce qu'on appelle les tartes épaisses, là. Ouais. Ce qu'on retrouve dans les tarteries. C'est super bon, hein ? Exactement. Oui, mais ça, j'aime bien, moi. Ce qui, c'est la cuisson. Là, c'est de la cuisson. Cuisson lente, parce que ce qui veut dire doré sur le dessus et pas forcément cuit. Ouais, là, ça va être 45, une heure de cuisson, facile. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc là, on ne s'embête pas, hein ? On coupe à ras. On chiquette la table. On ne chiquette pas, hein ? Non, on ne s'embête pas en coupe à ras. Nickel. Voilà. Là, je vais bien redescendre ma pâte. Le secret, c'est bien redescendre sa pâte au fond de son cercle. Ouais. Alors, quelque chose de bien, bien droit. Ouais. Nickel. Alors, les pommes en lamelles, un petit peu en rond, comme ça. Non, non, comme ça, Damien. Comme ça. Non, non, regarde. Une par une, comme ça. Ah oui. Et puis, on en met, hein ? On en met, hein ? Ah oui, oui. C'est gourmand, pas mal. Allez, comme une tarte aux pommes, mais avec plusieurs couches. Voilà, alors c'est-à-dire que les premières couches, on met ça un peu... Ouais, et puis après, là-haut, on va s'appliquer. Et la dernière, on va faire ça un petit peu mieux. Voilà, je ne les mets pas en quartier. Je les sépare pour que l'appareil puisse passer entre chaque lamelle, tu vois ? Là, tu es à 5 mm du dessus. Voilà. Et là, ça, on va ranger vraiment comme une tarte aux pommes. Le plus joli possible, ouais, voilà. D'accord, ça, je sais faire, ça. Tu vois, Damien, mets bien l'arrondi de ta pomme le long du cercle. Voilà. Et là, tu n'auras pas les trous ? Voilà, tu n'auras pas de petits trous entre la pomme et le cercle. Petit détail de chef. Ça, je te vois, c'est la première fois que je m'explique ça, vraiment. Ouais, t'as raison. C'est quand même plus joli, hein ? Ah bah oui, tout de suite, tu as... Et là, on va glisser. Voilà. De ce moment. C'est-à-dire, on relève, c'est ça ? Ouais, tu glisses. Moi, je termine toujours avec une... Tu vois, il n'y a pas de creux. Exactement, on ne voit pas l'intérieur de la pomme. Voilà. Et c'est plus classe. Petit appareil à crème prise. Alors là, c'est technique, hein ? Là, il faut le couler tout le soir. Alors, ce qu'on peut faire, moi, j'ai une astuce, c'est que toi, on met ça en dernier. Ah ouais, d'accord, tu coules. Voilà. Il faut y aller doucement, comme c'est un appareil qui est épais. Mais on termine par un tout petit peu de sucre musco d'avou, là, qui a un goût de réglisse. C'est quoi ce sucre ? C'est un sucre de canne, très peu raffiné. Ouais, sucre complet, là. Vraiment là. On part au four. On a préchauffé notre four à 190 degrés. Oui. Et là, une petite heure. Voilà, et quand ça va commencer à vraiment, vraiment, vraiment colorer, on baissera à 150 degrés. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La tarte est cuite. Elle a quoi ? Une petite heure de cuisson, hein ? Oui, oui, oui. C'est assez long parce que c'est épais. Pas se fier à la... C'est beau, hein ? Oui, c'est très beau. Moi, j'adore. Rustique, comme j'aime. On va voir si grand-mère est dedans. Ah, grand-mère... Ah, la coupe, ah, la coupe. Ah, la coupe est belle, ça. Je serais étonné du contraire. Regarde ça, regarde ça. Canon de chez Canon. Franchement, la tarte aux pommes, là, on voit vraiment que le fond est cuit, que c'est confit. Alors, super bon. Franchement, merci beaucoup. Mais c'est moi. Alors ? À vous, maintenant. C'est à vous.